Finalement, la télé est le média qui me permet la meilleure qualité de ciblage. Donc ça, c'est assez paradoxal ou contradictoire par rapport à l'ensemble des annonceurs. En fait, moi, je fais du marketing tribal au sens de ma faisolie, c'est-à-dire que je vais chercher un contexte qui est le contenu sportif. Et aujourd'hui, la majorité des événements sportifs sont encore diffusés à la télévision. Dans son essence, l'architecture même du RTB, du real-time bidding, c'est la transparence sur les inventaires. Donc après, comment est-ce qu'ils sont opérés ? Comment est-ce qu'on propose des modèles là-dessus ? Est-ce qu'on cherche de la performance ? Etc. Il y a des modèles qui viennent se mettre dessus, qui correspondent encore une fois à des besoins annonceurs. Est-ce que je veux de la performance ? Est-ce que je veux au contraire un ultra-ciblage ? Et donc, je vais acheter de manière différente ce genre de choses. Ce point-là, je pense, est important à bien clarifier. Pour l'approche RTB, place de marché, etc., on est en réflexion. Je pense qu'en 2014, on aura sur certains formats une partie de nos inventaires disponibles en RTB. Maintenant, tout ne peut pas être commercialisé par cette voie. Tout simplement parce que sur une grande partie de nos campagnes, on va faire un travail aussi de création autour de la vidéo. Donc, ça va être la customisation du player, par exemple, avec des intégrations particulières, un habillage particulier. Donc, il y a vraiment une personnalisation du format autour de la vidéo, même à l'intérieur de la vidéo, avec un enrichissement, avec des avoirs, etc. Tout ça n'est pas forcément compatible avec une approche programmatique.